J'le prononce Frelikas-Mittel, comment gêle à Merkel ? Désolé, j'fais ce que j'peux, j'trouve ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles, pas d'langue de bois et de l'humour La revue c'est juste mensuelle, les vidéos c'est juste tous les jours Ouais c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu Désolé pour mon manque de répartie J'sais même pas ce que j'dépite C'est dur la géopolitique Ou un peu comme ma... Euh... République ? Ma République non ? C'est dur la République quand même non ? Ouais ? Ah non c'est mou non ? Les mecs se font chier on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais Euh... j'y connais pas grand chose moi C'est quoi une démocratie déjà ? Sous-titrage ST' 501 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 dont je voulais parler avec vous. Alors, on va sortir un petit peu de ces histoires d'Abaïa et compagnie. Une petite séquence, quand même, pour vous donner le niveau du débat aujourd'hui. On a eu une nouvelle justification d'expert de plateau, parce que c'est tellement évident que cela n'a rien à voir avec la religion, qu'on a des excuses en bois qui sortent de partout, et notamment celle de ce président du syndicat, la voix lycéenne, il s'appelle Ephraim Belleuil, et il était sur BFM TV, et il nous a expliqué ceci. Bougez pas, je configure l'écran, on va y arriver. On va laisser cet entrisme avoir vu dans l'école, que ce soit par mode ou par entrisme. La première volonté du lycéen, ça ne va pas être de faire de la mode ou de l'entrisme religieux dans un lycée, ça va être de passer son bac. Aujourd'hui, on a tellement de difficultés à pouvoir passer son bac, on a tellement de pressions qui a amené à part parcours sup, que ça ne vient jamais à l'idée d'une lycéenne de faire du prosélytisme religieux au lycée. C'est ce qui vous permet de dire ça, si on choisit ses vêtements avant d'aller à l'école le matin. Et on sait très bien ce qu'on porte et quelle est la portée de certains vêtements. Il y a beaucoup de gens qui s'habillent dans le noir, parce que quand vous faites 8-18 heures et que vous vous couchez à 22 heures parce que vous avez trop de travail, je peux vous dire que les lycéens aujourd'hui ne pensent plus à s'habiller ou savoir si tel ou tel personne va vous regarder, si c'est une pression. Voilà, donc les gens portent la baïa parce qu'ils s'habillent dans le noir. Hier, on a eu une dame qui nous expliquait que c'était comme les kimonos et aujourd'hui, on nous explique que c'est parce que les gens s'habillent dans le noir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après, il faut faire avec. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense qu'on l'a déjà dit. Je n'ai pas envie de faire 3 heures là-dessus parce qu'on a vraiment beaucoup de sujets à couvrir, mais ça devient complètement dingue. Il y a Bibi7844 qui dit bizarrement, on demande à toutes les personnes sauf aux musulmans. Ça, pour le coup, indépendamment de la situation actuelle, c'est une réflexion avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord parce que je trouve que c'est la définition même du communautarisme, c'est-à-dire de laisser la parole seulement aux gens concernés par des sujets de société. Mais à partir de là, il faudrait consulter exclusivement les catholiques quand on parle des crèches dans les mairies. Donc je trouve que c'est, à mon avis, camarade, c'est une réflexion qui va dans le sens du communautarisme et qui va contre ce que devrait combattre la laïcité, c'est-à-dire que ces sujets de société qui concernent tous les citoyens, quelles que soient leurs religions, quelles que soient leurs origines, justement, il faut en discuter tous ensemble. Donc je ne vois pas pourquoi un bouddhiste ne pourrait pas avoir d'avis sur la religion juive, par exemple. Donc c'est là où je pense qu'aujourd'hui, on voit complètement que notre société a perdu et que si on va au bout, qu'on soit bien d'accord, j'exagère volontairement la situation. Ce que je vous dis est complètement hypothétique et n'existe pas et n'a rien à voir avec cette histoire d'Abaïa. Mais je pense quand même que ceux qui défendent l'Abaïa aujourd'hui, dans l'hypothèse où un jour la France deviendrait une république islamique, donc dans l'hypothèse où le scénario du soumission de Michel Houellebecq se réalise, il faudra un jour que ce camp politique d'extrême-gauche comprenne que... Dans l'hypothèse où, là encore, ils assumeraient leur islamophilie, c'est-à-dire le fait qu'ils encouragent l'arrivée de l'Acharié en France, j'exagère volontiers, mais pour que vous compreniez là où je veux aller, dans l'hypothèse où le jour où la république islamique arrive en France, il faut comprendre que cet extrême-gauche qui a encouragé le courant LGBT et l'homosexualité et autres par exemple, comme on le voit en Arabie Saoudite, ce ne sont pas des causes qui sont très encouragées. Donc cet extrême-gauche qui a à la fois tend la main au wokisme, au courant LGBT et tend la main à l'entrisme religieux, il faut comprendre que ces gens-là d'extrême-gauche seront les premiers à être combattus le jour où la république islamique arrivera en France, ce qui n'est absolument pas le cas et ce qui ne devra normalement jamais arriver. Mais c'est là où aujourd'hui on a en plus un combat politique qui est complètement dingue, complètement dingue, où on voit cet extrême-gauche qui tend la main à tous ceux qui pensent pouvoir, à tous ceux qui pourraient voter pour eux, alors que ces gens-là, entre eux, n'ont rien à voir, n'ont absolument rien à voir. Donc je pense que c'est absolument dingue, d'autant qu'on a retrouvé la vidéo d'un affreux islamophobe. Alors je suis désolé, je vais devoir diffuser ça en direct sur Juste Milieu, les paroles d'un islamophobe, en tout cas de quelqu'un qui serait jugé complètement islamophobe aujourd'hui. Regardez cette séquence, date de il y a bien dix ans, voire un petit peu plus. La contradiction, elle n'est pas dans l'État, elle est dans la tête de ceux qui veulent pratiquer leur religion, et ils ont le droit de le faire, mais conformément à la loi. Il n'existe aucune liberté absolue dans ce pays, comme dans tous les pays, sauf une, la liberté de conscience. Mais la liberté de conscience, c'est là que ça se passe. C'est pas dans la rue, avec, je veux dire, c'est pas sous la contrainte que ça se passe. Et tout le reste est organisé. La loi rentre partout, elle rentre chez vous, elle rentre dans votre frigo à propos de ce qu'il y a dedans, elle rentre dans vos relations d'homme-femme, de couple, un homme n'a pas le droit de battre sa femme, quand bien même il est de marié avec, et ainsi de suite, vous voyez ? – Mais la loi est-elle suffisante sur ces questions-là ? – Mais oui, il faut arrêter un peu, d'en rajouter, d'en rajouter sans cesse. Il faut maintenant, je prends l'exemple des universités, je vois qu'il y a un débat qui a lieu. Est-ce qu'on peut venir, vous allez ou pas, à l'université ? D'abord, on parle d'adultes, donc on parle plus d'enfants. On ne parle plus d'enfants dont la conscience est en construction et que l'on doit protéger des dogmatismes, quels qu'ils soient. On parle de jeunes gens qui sont majeurs. Par conséquent, leur situation entre sous le coup de la loi ordinaire. Alors, les gens n'ont bien pas en cours déguisé. – Vous avez été secrétaire d'État. – Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habiller en huron. Bon, eh bien, ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Bon, mais pour le reste, la liberté de se voiler la tête, que voulez-vous qu'on y fasse ? Bon, c'est un problème. Mais mes amis, mes camarades, là je parle à mes camarades à travers vous, il y a des chrétiens dedans, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'aller parler avec les gens, dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est à vous d'aller dire, tu m'offenses par ton comportement, parce que moi qui crois ceci ou cela ou qui ne crois rien, je crois à l'égalité de la femme et de l'homme, et je n'ai jamais cru que Dieu veuille rabaisser l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi tu acceptes un signe de soumission ? Et on le ferait avec Dieu. Tu vois, ça c'est islamophobe. Moi je suis heurté, la nausée, la nausée devant cette séquence. L'extrême droite, la haine, l'islamophobie. Il a dit, tu as vu, que les gens ne viennent pas encore déguisés en afghan. Tu me imagines, tu dis ça aujourd'hui dans le débat sur la baïa ? C'est chaud, c'est quand même chaud. Donc non, non, moi je suis, attention, moi je trouve non à l'islamophobie. Voilà. Alors, merci à Calan DBS qui vient de suivre avec six mois d'avance. Ça c'est magnifique, merci beaucoup cher ami. Donc non, non, c'est complètement dingue. Complètement dingue, sincèrement. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette séquence, mais je pense qu'on reviendra dessus un peu plus longuement sur une émission. Mais au-delà du débat sur la baïa, en fait, qui est une énième preuve à la fois d'entrisme religieux, où ça repousse toujours un petit peu plus les limites de la société, et en fait du creux de ces débats qui sont à la fois artificiels, mais qu'il faut regarder très sérieusement, dans la mesure où ça témoigne de cette volonté qu'ont nos élites, tous partis confondus, à la fois de faire l'histoire, c'est-à-dire de parler de sujets extrêmement profonds, extrêmement lourds, qui ont marqué l'histoire de France, donc en l'occurrence la laïcité, qui sont les piliers de notre pays. Donc on est en présence aujourd'hui d'élites politiques qui veulent faire l'histoire, qui veulent manipuler ces grandes notions, mais qui ont malheureusement le cuit d'un abribus. Donc c'est vrai que quand on voit ces gens-là parler de laïcité et tout ça, que ce soit Attal, Bonpart, Chioti, des gars comme ça, on comprend que leur volonté de faire l'histoire s'arrête en fait à manipuler des notions dont ils ne mesurent pas en fait l'importance et la lourdeur. Donc chacun fait d'abord passer ses intérêts politiques en premier et évoque la galère. Donc c'est assez redoutable de voir par exemple un Mélenchon qui a dit tout et son contraire depuis dix ans sur ces questions-là et qui aujourd'hui continue de tenter de s'imposer en parlant plus fort que les autres. C'est complètement dingue. Merci à Gaëtan du 44 qui vient de sub 16e mois. Merci beaucoup. Donc les amis, on va y aller. Plein de sujets à discuter aujourd'hui, notamment cette affaire Epstein. On en parle dans le Wall Street Journal et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, j'ai lu ça ce matin. Je n'en croyais pas mes yeux. Pourtant, j'avais mis mes lentilles. Donc tu vois, j'étais quand même plutôt bien. C'est assez énorme et ça en dit long sur l'état de la politique actuelle aux États-Unis, aux United States of America. Mais d'abord, quelques sujets pêle-mêleux que l'on va décortiquer ensemble et on va commencer avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien. C'est une séquence qui date de la fin du mois d'août. J'ai complètement oublié de vous en parler, mais ça m'a bien plu. On balaye un petit peu certains sujets rapidos. Le mec, tu n'en as plus rien à branler. C'est-à-dire que nous, on se dit Emmanuel Macron, on en reparlera demain dans la phase tranquille, mais Emmanuel Macron, si vous voulez, veut que les élèves de 6e plantent des arbres. Voilà, on ne va pas insister là-dessus parce qu'au bout d'un moment, il faut envoyer le raid. Là, on a quelqu'un qui a perdu les pédales. Il faut être clair là-dessus. En fait, on a trouvé pire encore. Le ministre des Affaires étrangères en Ukraine qui est interviewé, qui lit, je cite, « Je conseille aux personnes qui critiquent la contre-offensive de la fermer. » Voilà, je vous mets la séquence. C'est que du plaisir. C'était lors d'un déplacement en Espagne. Je vous remercie à tous les critiques, à ne pas se débrouiller. Critiquent la slowest de la contre-offensive de la contre-offensive, c'est pour se débrouiller dans la face d'un ukrainien soldat, qui sacrifie sa vie tous les jours, se débrouiller et libérer un kilomètre d'un ukrainien de l'eau après l'autre. Je vous remercie à tous les critiques de ne pas se débrouiller, de venir à l'Ukraine et de essayer de libérer un centimètre de leur propre. Voilà, en fait, tu ne peux rien dire. Alors, ça émane d'un ministre du gouvernement ukrainien qui côtoie, enfin, côtoie, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de la Défense, pardon, qui envoyait des vestes de mauvaise qualité sur le champ. Alors que les soldats ukrainiens sont en train de crever et en plus, on leur envoie du matériel de merde. Mais le mec te fait la leçon, quand même. Il y a de la corruption, il y a tout ce que vous voulez sur un conflit dont on ne sait plus rien aujourd'hui. Il te dit ta gueule. Tu as quand même le ministre qui te dit ta gueule parce qu'il ne faudrait pas trop ébrouiter le bazar non plus. Donc, non, non, c'est assez bluffant. On a quoi d'autre sinon aujourd'hui ? Toujours du côté de l'international, l'international, du côté de Libération. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Libération qui nous propose un article assez intéressant, une fois n'est pas coutume, sur le mouvement LGBT qui est en train de ramasser du côté des États-Unis. Alors, bien sûr, c'est surtout dans les États républicains, bien sûr, donc jugés conservateurs d'extrême droite. Mais on comprend que même aux États-Unis, ça commence à chatouiller et de plus en plus de gens prennent conscience que ce courant woke, ce courant LGBT, ne représente pas... Enfin, comment dire ? S'opposer à l'arrivée dans les écoles de ces courants-là n'est pas être homophobe ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que votre voisin homosexuel n'a plutôt rien à voir avec des activistes américains qui veulent enseigner la sodomie à votre gosse de 6 ans à l'école. Voilà. Pour le dire de manière un petit peu plus crue. Donc, on a des choses. On a Libération qui en parle. Et on voit, pour vous lire, je vous lis l'introduction de l'article que je trouve assez intéressant. Je voulais vous parler de ça. Aux États-Unis, cela fait déjà plusieurs années que des lois s'attaquant aux droits des minorités sexuelles et de genre sont soumises au vote des législatures d'État. Cependant, le mouvement semble encore s'amplifier depuis quelques mois. Rien que depuis le début de l'année 2023, près de 80 lois de ce type ont été adoptées selon le décompte de l'Union américaine pour les libertés civiles. Dans 11 États, il est désormais aujourd'hui illégal pour un ou... Alors, c'est en écriture inclusive, donc je vais le lire en français. Pour un ou une enseignante d'évoquer les minorités sexuelles de ce genre dans les écoles publiques. Dans plus de la moitié des États du pays, des centaines de livres ont été retirés des étagères des bibliothèques scolaires car ils traitaient de thématiques LGBT+, au Tennessee ou au Montana. Des lois ont également été votées pour interdire la performance de drag queens et de drag kings en présence de mineurs, si bien que le procureur du comté de Blount, au Tennessee, a annoncé son intention d'interdire le festival des fiertés qui devait s'y tenir le 2 septembre. Voilà. Donc on sent que ça lâche un petit peu le bazar. Ça lâche un petit peu le bazar. Alors, bien sûr, tout ça est LGBTphobe. LGBTphobe, on dit, si les gays, les lesbiennes, les bisexuels sont la cible de ces attaques répétées, tout comme les minorités raciales et les droits reproductifs, ce sont avant tout les trans qui sont en ligne de mire. Dans une vingtaine d'États, les élèves trans n'ont plus le droit de prendre part aux activités sportives ou d'utiliser les toilettes de manière conforme à leur identité de genre, lorsque ces activités et ces infrastructures sont ségrégées selon le sexe. Dans ces États, il est également désormais souvent interdit aux professionnels de santé de prescrire des médicaments permettant aux mineurs d'effectuer leur transition, tels que les traitements hormonaux ou les bloqueurs de puberté. En même temps, la question, c'est pourquoi c'était en place avant ? Sur les élèves mineurs, j'entends. Un élève adulte, enfin un élève adulte, un adulte, après il fait ce qu'il veut. Mais c'est Hugo Bouvard qui nous dit ça, qui est maître de conférences en histoire et sociologie des États-Unis à l'université Paris-Cité. Donc, ce n'est pas la moitié d'un con. Et en tout cas, c'est intéressant d'observer que, alors qu'en France, on est encore dans une installation, on va dire, du discours, installation progressive où ça continue d'être dans les débats, alors peut-être un petit peu moins en ce moment, parce qu'on ne peut pas non plus être sur tous les sujets, mais on voit bien que ça cloche, ça cloche, ça commence à zouker et je pense sincèrement, pour être très clair, je vais lier plusieurs sujets, vous me dites ce que vous en pensez, dans le chat, les amis, mais je pense qu'il faut rappeler pour faire un petit peu d'analyse au-delà de cet article de Libération, il faut rappeler que l'essor qui est rencontré par le mouvement LGBT provient du soutien du capitalisme, ça n'est pas un essor populaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas un mouvement populaire massif qui s'impose dans les sociétés comme pouvaient l'être des mouvements comme ces mouvements qui militaient pour le droit de vote des femmes en Grande-Bretagne ou pour les deux les droits civiques aux Etats-Unis ou autres, on a parfois des mouvements qui s'imposent par le bas, c'est-à-dire que c'est le peuple qui réclame et c'est la tyrannie de la majorité de Tocqueville et le peuple impose ses idées et lutte pour ses droits, en tout cas pour l'acquisition de nouveaux droits. Là, on voit une imposition de ces thématiques-là, de ces luttes sociales par le haut, c'est-à-dire que c'est Netflix qui vous explique ce qu'est le courant LGBT. Il faut vous mettre des livres dans les bibliothèques pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Sinon, comme ces thématiques-là ne viennent pas du bas et ne viennent pas du peuple, le peuple doit être éduqué, entre guillemets, ce qui rappelle l'hégémonie culturelle de Gramsci, un penseur qui aime énormément s'intellectuel prisonnier italien début du XXe siècle qui racontait que finalement, un pays n'est jamais plus friable que quand vous avez conquis les cerveaux. Quand vous imposez vos opinions, votre idéologie, il est beaucoup plus facile ensuite de rendre un pays servile, enfin de rendre un pays et ses citoyens serviles. Donc on voit aujourd'hui que ce mouvement LGBT a pris un tel essor parce qu'il a été soutenu par le grand capital. Donc c'est Netflix, c'est Nike qui va faire des campagnes, c'est la fameuse histoire de la bière Budweiser aux Etats-Unis avec cet influenceur. Je vais vous retrouver ça. Bougez pas, je vais vous mettre une vidéo pour vous expliquer. Et en fait, l'exemple de l'entreprise Budweiser est un exemple parfait parce qu'il nous explique que... Comment dire ? Je vous montre une vidéo après. Budweiser, Bud Light, donc c'est la brasserie, la grosse brasserie Budweiser. La Bud Light, donc une bière parmi les plus consommées aux Etats-Unis qui est le symbole absolu de la bière, de l'homme qui fait un barbecue, de tout ça, mais c'est le marketing aussi qui a imposé ces lieux communs-là. Ils ont voulu imposer un certain Dylan Mulvaney, alors je ne sais pas est-ce qu'il est transsexuel, en tout cas, il représente le courant LGBT, je vais vous montrer les vidéos après. et l'entreprise Bud Light a enregistré l'une des plus énormes pertes enregistrées en début d'année 2023 à la suite de l'apparition de cette nouvelle légérie, c'est-à-dire que les consommateurs ne se retrouvaient pas du tout avec cette nouvelle légérie. Il y a eu des appels aux boycotts qui ont été énormes, le cours de bourse a explosé vers la baisse, bien évidemment, et donc c'est la preuve que ce grand capital, on a aussi l'exemple de Disney, par exemple, dont les résultats d'entrée sont catastrophiques sur les dix derniers films, des films qui sont un peu plus marqués sur ces discours-là. Donc, on voit que le grand capital a tenté d'imposer cette idéologie-là, bien évidemment, ce grand capital qui n'en a rien à branler, qu'on soit bien d'accord, n'en a rien à foutre de la cause des individus, c'était simplement la possibilité d'engranger davantage de pognon en plus en se donnant le beau rôle moral, et on voit que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, donc petit à petit, le grand capital est en train de lâcher, le CAC 40 et Wall Street, si vous voulez, sont en train de lâcher le courant LGBT et on l'observe de plus en plus, on l'observe de plus en plus et ce qui est très intéressant à observer, c'est qu'on se rend bien compte que, au fond, les grandes entreprises n'ont jamais soutenu une idéologie ou une autre, c'était toujours, on parle des très grandes entreprises, c'était toujours un moyen supplémentaire de faire du pognon, donc la cause LGBT finalement a été détournée dans cet objectif-là et les gens qui se retrouvent dans cette cause ont été, c'était un moyen d'humiliation, ils ont été utilisés comme des objets en prétendant s'asservir de la pression et l'oppression de la société, donc c'est assez dingue de constater ça et ce qui se passe aux Etats-Unis, à mon avis, est la preuve de ce recul. alors je vous montre si vous voulez voir la tronchetta du gars, enfin de la personne, tu vois, donc ça c'était les appels au boycott, au boycott, alors t'es aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'ils tirent à la mitraillette sur les bières. Voilà. Après c'est les Etats-Unis, donc voilà, et tu vois, c'était la Nouvelle-Égérie, c'était cette personne. Voilà. Quelqu'un qui a été connu, tu vois, c'était la Nouvelle-Égérie, voilà. Et il était connu parce qu'il a raconté sa transition apparemment sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi et tout. Moi je ne sais pas, j'écoute plutôt le Moscato Show, donc je ne suis pas très au fait de toutes ces histoires de transition, et encore plus sur TikTok, mais voilà. Et donc je voulais vous parler de cet article de Libération parce que j'ai quand même cette impression-là et ça met en lumière une réflexion qui est importante, qui est importante à mes yeux à rappeler, qui est que quand le grand capital soutient une coopération, vous avez souvent intérêt à reculer de trois pas et à éviter cette cause. Parce que, on l'a vu, petit point Godwin gratuit, ça ne mange pas de pain. Bien sûr, je ne compare pas l'émergence du national-socialisme en Allemagne dans les années 30 avec le courant LGBT. Bien entendu, je ne le compare pas, mais juste parce que historiquement, on a vu les gros capitalistes américains et Henry Ford en première ligne qui soutenaient déjà aux États-Unis l'apparition de groupuscules nazis, enfin, en tout cas, national-socialiste marqués, plus-plus, et jusqu'à filer du pognon en Allemagne. Donc, il faut quand même rappeler tout ça. Je prends les messages dans le chat pour papoter un petit peu les amis. Après, je vous parlerai du 49.3, mais vous savez déjà tout si vous suivez Juste Milieu. On a Grumwick qui nous dit « Oui, mais Rémi, comment trouver le juste milieu ? » Bien joué. « Entre acceptation des différences et éviter les excès de ces mouvements, car dès que le sujet est abordé en société, c'est directement braqué des deux côtés. » Alors, pour vous dire déjà, on a parlé de cette histoire avec l'ami Gérald Defort. Vous connaissez peut-être sa chaîne YouTube. Il fait aussi des podcasts avec souvent des entrepreneurs le plus souvent, mais aussi, il va de plus en plus vers des personnalités différentes. Et hier, on a enregistré une émission pour lui, donc ce sera à retrouver sur sa chaîne YouTube. Je vous le partagerai sur les réseaux sociaux. C'est Gérald Defort, pas Gérard Fort, le dealer de coke. Non, Gérald Defort. Et on a parlé de ça en détail, donc je vous inviterai bien sûr à regarder sa vidéo si ça vous tente. Et tout ça pour dire qu'on a beaucoup parlé. On a pris plus de temps pour parler de ça, de ce sujet-là. Et pour te répondre, cher Grumwick, je pense sincèrement que déjà, il y a une confusion entretenue dès l'apparition du courant LGBT, courant woke. Déjà même ça, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on doit les lier ou pas ? On a un flou entretenu sur les termes qui sont utilisés. On ne comprend pas vraiment quels sont les bons mots, ce qu'il faut utiliser, transition de genre, genre, sexe. Il y a déjà une volonté de flouter les mots, de flouter les connaissances, de complexifier la possibilité de parler des sujets, ce qui est rarement bon signe. Et ensuite, au risque d'être un petit peu terre-à-terre, moi, j'aimerais juste rappeler que le courant LGBT, ça n'est pas tous les homosexuels, toutes les lesbiennes, tous les transsexuels, tout ce que vous voulez. Il ne faut pas... On parle d'un mouvement qui veut émanciper les individus pour mieux les absorber dans sa propre cause. Un homosexuel a tout à fait le droit d'être contre le courant LGBT. Il faudrait juste quand même le rappeler. C'est... Quand quelqu'un est homosexuel, il n'est pas de facto intégré à l'équipe LGBT. Il faut déjà arrêter un petit peu les conneries par rapport à ça. Merci à Laurent Watteau qui vient d'offrir deux subs à Nozimei et Frogion Kenobi. Merci beaucoup. Donc, déjà, je ne vois pas en quoi tous les homosexuels de France, par exemple, seraient représentés par Villa Lassani. Ils ont aussi le droit de trouver que c'est un crétin qui chante mal. Indépendamment de son genre, indépendamment de son sexe, indépendamment de son orientation sexuelle et de tout ce que vous voulez. Donc, c'est déjà ça qui me chagrine un petit peu. c'est l'attribution automatique à ces causes-là. Ça me chagrine un petit peu. Puis, au-delà de ça, le débat est compliqué parce que, justement, on tient à à la fois créer des cases extrêmement larges et dont les frontières restent très floues. C'est-à-dire qu'on va vous dire qu'il y a LGBT, il n'y a pas LGBT, il y a woke, il n'y a pas woke. Mais au fond, qu'est-ce que ça désigne ? Qu'est-ce que c'est ? On voit bien qu'on est dans un débat extrêmement moderne. C'est comme le féminisme. À titre tout à fait personnel, je parle de néo-féminisme avec celle qu'on voit à la téloche. On n'est pas chez Olympe de Gouges. Quand vous écoutez Sandrine Rousseau, si vous voulez, Olympe de Gouges, elle est chez Port Aventura dans sa tombe. Elle se retourne à plusieurs reprises. Donc, je pense qu'on voit bien que toutes les femmes ne sont pas obligées d'être néo-féministes. Il y a un petit peu quand même de nuances à avoir. Et je pense que quand on voit le niveau des féminismes à la téloche, c'est peut-être les insulter que de faire voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus, les copains. Mais je vous donne rendez-vous, bien évidemment. On en reparlera chez l'ami Gérald Ford dès que la vidéo sera sortie. Il m'a dit que ça ne devrait pas trop tarder. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà, les copains. Alors, rapidos, parce que ça, de toute façon, on en avait parlé. C'était juste pour vous valider que le Rems, il était dans le coup, une fois de plus. Merci à mon Karim que j'embrasse qui vient de donner un don de 6 euros. Merci beaucoup mon Karim, c'est sympa comme tout. et Karim qui nous dit « Salut Rémi, Edouard, merci pour tout ce que tu fais. Revue excellente, mais qui se lisse trop vite. Merci mon Karim. T'es un seigneur mon Karim. T'es le meilleur, on peut le dire. Voilà. C'est que du plaisir. J'ai pas trouvé de pseudo qui nous dit « Soros soutient toutes ces associations, une minorité qui fait beaucoup de bruit grâce à Pépé Georges pendant que nous sommes distraits avec ça. Il fait ses petites affaires à côté, type labours en Ukraine. Toi, tu balances. Toi, t'as pas peur. Mais effectivement, je suis plutôt d'accord. Donc, juste, alors vous vous rappelez, là, il faut suivre beaucoup de choses en ce moment, on va pas se mentir. On a cette histoire, vous savez, de projet de loi, de programmation des finances publiques qui va arriver d'ici la fin de l'année, début 2024. On sait depuis la vidéo, date de presque un mois, que le gouvernement va tout faire pour utiliser le 49.3 parce que de toute façon, c'est un ordre, c'est une consigne de l'Union européenne. Dire cela jusqu'à peu était du complotisme, était une fake news, était mensonger. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans Le Parisien d'aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023 ? On peut lire, je vais vous le dire tout de suite. Le 49.3 est un outil pour faire avancer le pays, ça fait partie des scénarios, assume un conseiller ministériel qui met en avant qu'on ne peut pas se passer de la LPFP, donc loi de programmation des finances publiques, vis-à-vis de Bruxelles. L'exécutif assure que Bruxelles refuserait sinon de verser les 28 milliards d'euros alloués à la France dans le cadre du plan de relance européen jusqu'en 2027. Donc, si jamais, voilà, pour ceux qui pensaient que tout cela n'était que des conneries et que je disais que des bêtises dans mes vidéos, il y en a plein. Déjà, de bêtises, je ne vous dis pas le contraire, j'aime bien faire des blagues, mais en l'occurrence, celle-là n'est pas ma meilleure et celle-là se vérifie. On le voit aujourd'hui, on le constate, cette histoire-là, on pourrait s'amuser à retrouver les séquences de ceux qui nous expliquaient que ça n'a absolument rien à voir avec Bruxelles. Bon, donc tact, même le Parisien nous le dit et vous allez voir que la justification, petit à petit, va s'imposer. Quand le gouvernement va encore passer en force, on dira, mais ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est Bruxelles, alors qu'il y a encore six mois, Bruxelles n'avait rien à voir avec tout ça. Donc, c'était juste pour, voilà, vous vous rappelez que même le Parisien, aujourd'hui, complote et envoie, et relaie cette fake news, le Parisien complote, la complote de pommes, bien évidemment. Ça, ce n'est pas marrant, mais il faut tout pour faire un monde. Il faut savoir se faire plaisir. Alors, le, oh là là, alors breaking news, attendez, ne bougez pas parce que j'ai Twitter pendant que je vous parle. On a la musique de la Coupe du Monde. Merde. Attention, j'ai peur. On va s'écouter ça. Attendez, j'ai peur. J'ai très, très peur. J'ai très, très peur. Alors, attends, on a la musique de la Coupe du Monde. Oh putain. Alors, les secrets de la musique de la Coupe du Monde. Bon, on va regarder, c'est BFM qui nous dit ça il y a une minute. Je ne le sens pas cette histoire. Cette musique, vous allez l'entendre à partir de vendredi et pendant deux mois tout au long de la Coupe du Monde de rugby dans chaque stade pour chaque match de la compétition. Concrètement, cette musique, vous allez l'entendre à l'arrivée du public dans les tribunes, à l'entrée des joueurs sur le terrain quand un essai sera transformé à la mi-temps et à la France. Ah oui, mais ça va, on s'en fout, c'est un jingle. J'ai eu peur. J'ai cru que ça allait être une nouvelle merde. Maître Gims et Bilal Hassani, j'ai eu peur. Non, ça va, tout va bien. Ça m'a fait peur. Non, ça va, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est juste un jingle qui va passer dans les stades. Pas de quoi fouetter un chat. Alors là, on arrive dans le grand thème. On arrive dans le grand thème aujourd'hui, les amis. C'est le titre de cette vidéo pour ceux qui ont pris le temps de le lire. C'est important quand même. Affaire Epstein. Affaire Epstein, on va y revenir parce que je trouve à titre personnel, je vous explique tout ça et vous me direz, je crois que c'est un rebondissement dans le traitement de l'affaire Epstein. Alors, on le rappelle, ce milliardaire américain qui a hérité d'une fortune, on ne sait pas vraiment comment, on ne sait pas pourquoi et qui, depuis les années 80-90, a mis en place un réseau pédocriminel le plus terrible, en tout cas découvert jusqu'à présent. Un réseau criminel, un réseau pédocriminel qui lui permettait d'avoir des relations sexuelles avec des centaines de jeunes mineurs que notamment il faisait venir sur l'une de ses îles tristement restées célèbres. On parle également de son avion privé surnommé le Lolita Express donc je vous laisse deviner. Ce monsieur, alors malheureusement, est mort en prison. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé dans une cellule de haute sécurité où c'est justement pour éviter que les gens ne se suicident pas. Mais là, il a réussi. On a retrouvé bien évidemment des carnets, notamment un fameux carnet noir où il y avait des tonnes de coordonnées parmi les plus grands de ce monde parce qu'on estime que ce réseau pédocriminel était aussi la possibilité de créer un immense réseau de chantage. On sait qu'il avait des contacts clairs avec Bill Clinton, Bill Gates. On parle également de Noam Chomsky, on parle de Stephen Hawking, on parle du prince Andrew du côté de la Couronne d'Angleterre. Prince Andrew qui a payé plusieurs millions de dollars pour faire éteindre des poursuites qui couraient contre lui. Une jeune fille qui l'a accusée, aujourd'hui jeune femme qui l'a accusée en justice de l'avoir violée alors qu'elle était encore mineure. Le prince Andrew a payé grâce à l'argent de la Couronne d'Angleterre pour faire éteindre les poursuites, ce qui ressemble quand même curieusement à un aveu. Aujourd'hui, vous avez compris la logique de Epstein qui faisait venir des puissants de ce monde pour, on l'imagine, avoir des relations sexuelles avec des mineurs et on sait que l'une de ses propriétés, l'une de ses maisons sur sa fameuse île a été perquisitionnée par les services secrets américains notamment et on a retrouvé un réseau de caméras immense, un réseau dingue dans toutes les pièces environ ce qui permettait de tout filmer et on estime qu'il y avait tout ça, il y avait au fond de cette affaire-là un système de chantage assez dingue. Je vous renvoie, on ne peut pas tout résumer les amis aujourd'hui, si ça vous intéresse on pourra faire une émission spéciale là-dessus, à vous de dire si vous le souhaitez. Si vous avez envie de creuser la question, je vous renvoie vers un livre qui a été traduit en français qui vient de trois journalistes américains pardon, c'est celui-ci, l'affaire Epstein écrite par Dylan Howard, grand reporter américain, c'est chez Le Jardin des Livres, si vous voulez creuser la question, n'hésitez pas à faire un tour. On va regarder un petit résumé, qui de mieux pour en parler que Carl Zero bien sûr quand il était chez l'ami Eric Morillo, donc bien sûr on va regarder quelques minutes de la vidéo d'Eric, donc n'hésitez pas à vous abonner aux Incorrectives, bien évidemment, on fait la pub, c'est normal et après on va parler de cet énorme rebondissement qui a eu lieu dans le Wall Street Journal, c'est aujourd'hui et ça peut bouleverser on va dire l'ordre politique aux Etats-Unis, vous allez comprendre. D'abord petit résumé de Carl Zero qui vous donne de plus amples détails sur l'affaire Epstein. Il est aux esclaves sur lesquels ont été perpétrés toutes sortes de crimes, ces personnalités étaient parfois sans doute à l'heure insu filmées dans leurs ébats avec de jeunes gens voire des enfants, ce qui aurait pu donc permettre d'exercer des pressions et un chandage sur eux. Alors est-ce que tu peux toi nous dire précisément qui était Jeffrey Epstein ? Oui, il est censé au départ être professeur de mathématiques, ce qu'il est, il vient de Brooklyn et puis subitement il fait un jump absolument incroyable, il est repéré par un milliardaire qui s'appelle Wexner et qui dirige Victoria's Secret, c'est-à-dire une marque de lingerie et qui va faire de ce Epstein une espèce de financier. Il va lui, en fait, ce qu'on a vu petit à petit c'est qu'il était un peu l'homme à tout faire si on veut dire de ce Wexner. Donc est-ce que ce Wexner devait avoir d'abord besoin de modèles pour ces défilés de Victoria's Secret pour les catalogues ensuite peut-être a-t-il des goûts également particuliers. Bref, il semble qu'à ce moment-là il soit porté par cet homme-là mais parallèlement on découvre qu'il est également et beaucoup plus tôt qu'on l'imaginait c'est-à-dire bien avant qu'il y ait des relations entre Ghislaine Maxwell et Epstein on découvre qu'il est présenté à Robert Maxwell le père le mania le mania le mania de la presse qui était lui officiellement un grand ami du Mossad si ce n'est un agent du Mossad un grand ami d'Israël et donc il y a un lien qui se crée à ce moment-là et certainement dans la tête du Mossad il y a l'idée de transformer ce type en espèce de de personnage qui organisera des soirées où on filmera on fera des photos et donc on pourra faire chanter du beau monde bon ben le prince Andrew s'est plié il a promis je crois 15 millions de dollars à Virginia Guifre qui l'accusait nommément il y avait des photos d'elle avec lui donc il n'y aura pas de procès il paye mais il y avait des avocats des hommes d'affaires Bill Clinton pas loin Donald Trump ça on l'a vu au procès on ne le savait pas mais il y avait beaucoup plus de rapports en fait entre Trump et Epstein que ce qu'on a voulu en dire au départ Est-ce que sur la richesse donc voilà quelques éléments supplémentaires et la transition est parfaite parce que voilà ce que nous a dit le Wall Street Journal alors ils sont en partenariat avec l'Opinion en France qui est un quotidien français surtout sur la politique la géopolitique et l'actualité internationale ils ont un partenariat avec le Wall Street Journal et chaque jour l'Opinion publie les meilleurs articles du Wall Street Journal et on a eu ça aujourd'hui comment Jeffrey Epstein a tenté de pénétrer le cercle de Donald Trump alors ce qui est très intéressant pour vous donner quelques éléments de contexte ce qui est très intéressant c'est que vous l'avez vu comme moi je vous apprends rien au moment de la présidence de Donald Trump Trump ne pouvait pas faire un pas dans la rue sans que les médias se jettent sur lui c'est-à-dire que tout était bon pour taper sur Donald Trump pour sous-entendre que c'était un violeur que c'était un raciste que c'était l'extrême droite que c'est enfin tout ce que vous voulez je vous apprends rien là-dessus donc ce qui est très intéressant c'est que les médias ont tout trouvé pour lui taper dessus jusqu'à par exemple on avait fait le parallèle quand Trump une fois s'était pris les pieds en montant ou en descendant de Air Force One l'avion présidentiel et là vous aviez eu des gros titres en disant Trump est-il encore capable de diriger le pays n'est-il pas trop vieux machin machin et quand c'était Biden on avait des articles parce que Biden aussi s'est pris les pieds dans le tapis et pas qu'une fois là on avait moins d'articles et on avait des articles qui étaient beaucoup plus mitigés même beaucoup plus timides se disant bon est-ce que le tapis va bien pas de problème Biden est en pleine forme donc ce qui est très intéressant c'est que les médias ont eu un comportement avec Trump qui était clair je radote mais vous avez compris l'idée mais par contre l'un des points sur lesquels les médias américains et internationaux n'ont jamais attaqué Trump c'était sa proximité avec Jeffrey Epstein on parle du plus gros scandale pédocriminel connu du 20ème et 21ème siècle à cheval entre les deux siècles donc c'est à dire que tout était bon pour taper Trump mais par contre l'affaire Epstein alors que des photos existent vous tapez tout simplement Trump Epstein sur internet regardez ce qu'on peut trouver on peut trouver des choses comme ça on voit Trump avec donc là c'est Ghislaine Maxwell là et Ivanka Trump quand elle était plus jeune vous voyez ces photos existent il y a même des vidéos on voit Trump alors c'était il y a quelque temps on voit Trump à côté de Epstein et compagnie vous en avez une collection et bizarrement on n'a jamais vraiment attaqué Trump sur l'affaire Epstein pourtant rendez-vous compte c'est quand même dire Trump côtoyer l'un des pires pédocriminels de la planète pour le faire tomber je ne vois pas ce que vous avez de plus efficace et non on n'a jamais vraiment parlé de ça alors très vite ce qui était facile à comprendre c'était que le problème d'Epstein c'est qu'il était aussi très copain avec Bill Clinton avec le camp démocrate dans ses grands largeurs Hillary Clinton et compagnie à tel point que vous avez peut-être entendu parler de ce célèbre tableau qu'on a retrouvé chez Epstein un tableau je vous le montre c'est assez malsain tout ça mais Bill Clinton dans la fameuse robe bleue de Monica Lewinsky Bill Clinton comme ça pointant du doigt sur un siège il y avait également ce tableau de George Bush jouant avec un avion de papier on a des choses très malsaines on a des choses très malsaines qui ont été retrouvées dans la maison d'Epstein vous avez beaucoup d'autres détails alors bien sûr dans l'envers des affaires de Carl Zero qui a fait un dossier spécial je crois que c'est le numéro 1 ou le numéro 2 et ce fameux bouquin de Dylan Howard dont je vous parlais si vous voulez creuser la question quand je l'ai acheté je l'ai acheté chez Cultura donc c'est pas un truc obscur je sais pas quoi vous le trouvez normalement dans la librairie donc tout ça est très malaisant tout ça est très malaisant mais aujourd'hui le rebondissement c'est le Wall Street Journal donc pour revenir à cet article qui évoque clairement la proximité entre Trump et Epstein on va y venir la proximité entre d'autres personnalités américaines et Epstein mais pour la première fois à ma connaissance on évoque clairement ça on tape sur Trump concernant l'affaire Epstein et on tape aussi sur les autres donc politiquement ça en dit long les élections américaines arrivent on sait qu'aujourd'hui Donald Trump est en position de gagner quand bien même il serait incarcéré ce qui serait du jamais vu dans l'histoire américaine c'est certain peut-être même l'histoire internationale et là on sort la carte Epstein quitte à égratiner les autres est-ce que c'est le symbole d'un système en panique on sait pas en tout cas on apprend des choses assez passionnantes dans cet article je vais vous lire l'intro par exemple déjà nous éclaire sur le contexte notez que le Wall Street Journal prend un peu des pincettes il vous parle d'Epstein mais vous avez jamais le mot pédocriminel je vous lis l'intro pour bien comprendre Jeffrey Epstein a organisé des réunions avec des proches de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016 il a présenté certains d'entre eux à l'un de ses associés un diplomate russe de haut rang alors que Trump était loin d'être favori face à Hillary Clinton Jeffrey Epstein se répandait partout en 2016 pour dire qu'il pensait que le milliardaire américain pouvait gagner le délinquant sexuel condamné en 2008 se vantait de connaître beaucoup de personnes dans l'entourage de celui-ci selon des personnes qui l'ont connu à cette époque monsieur Epstein a organisé des déjeuners avec le capital risqueur Peter Thiel et l'investisseur immobilier Thomas Barack en 2016 selon des documents examinés par le Wall Street Journal tous deux étaient des soutiens financiers de premier plan de la campagne de Donald Trump donc on a d'autres éléments vous voyez l'article reprend ici c'est assez complet il y a vraiment beaucoup de choses alors je vous lis quelques morceaux éparses les amis mais c'est très intéressant de voir que le Wall Street Journal je trouve prend des pins je réponds dans le chat parce qu'il y a un élément très intéressant j'ai pas trouvé de pseudo qui dit j'ai été photographié avec trois célébrités lors d'une soirée mais cela ne veut pas dire que je suis ami avec elle Trump n'aurait-il pas simplement croisé Epstein c'est ce que je vais vous lire avec quelques extraits mais je trouve chers camarades que c'est un peu fastoche et là faudrait pas qu'on soit de mauvaise foi c'est pas ce que je te reproche et je suis le premier par exemple si on avait eu la même photo avec Emmanuel Macron j'aurais été le premier à crier au loup en disant regardez Emmanuel Macron à côté de Jeffrey Epstein ce qui n'est pas le cas je n'ai pas cette photo mais là je trouve que quand c'est Trump on a quand même cette tendance à dire oui attention il faut être prudent il faut être machin il faut être bidule on dirait la France insoumise quand c'est Medine là il déploie des trésors de nuances de réflexion quand Sébastien Chalureau là on peut y aller c'est un raciste donc on est chez juste milieu et ça c'est vrai que je le réfute un peu ce traitement de l'actualité en ménageant les uns parce qu'on les soutient et en ne ménageant pas les autres parce qu'on ne les soutient pas je trouve ça un peu fastoche si ça avait été Trump si ça avait été Biden à la place de Trump on en aurait parlé de partout donc je relate ça tout comme je relaterais la même photo avec une autre personne mais en tout cas je vais vous lire justement pour creuser la question de savoir s'ils se connaissaient vraiment ce que nous dit l'article aussi donc je vous lis d'autres passages alors quand je vous dis que le Wall Street Journal prend un tout petit peu des pincettes reconnu délinquant sexuel et condamné en 2008 mais monsieur Epstein a par la suite régulièrement tenté d'utiliser ses relations pour se rapprocher de personnes puissantes et essayer de restaurer sa réputation il avait auparavant entretenu des liens d'amitié avec Donald Trump et Bill Clinton dans les années 90 au début des années 2000 donc délinquant sexuel on rappelle que son truc c'était d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs on s'en est d'accord donc bon on continue donc après bon il y a l'élève avec Peter Thiel donc c'est le fondateur de co-fondateur de Paypal si je ne dis pas de conneries Peter Thiel on a quoi d'autre pour vous dire par rapport à Trump monsieur Epstein et Trump ont passé des moments ensemble dans les années 90 comme la thèse des photographies prise lors d'événements sociaux les deux hommes ont déclaré qu'ils s'étaient ensuite brouillés cette rupture s'est produite avant que monsieur Epstein ne soit condamné en 2008 à purger une peine de prison en Floride et ne soit inscrit comme délinquant sexuel après avoir plaidé coupable de sollicitation de mineurs à des fins de prostitution ils te le disent parce qu'ils sont obligés à un moment donné tu fais un article sur Kylian Mbappé t'es obligé de parler football à un moment donné et là ils te le disent lorsque monsieur Epstein a été arrêté en 2019 Donald Trump a affirmé qu'il n'avait pas parlé à Epstein depuis environ 15 ans je n'étais pas un de ses fans ça je peux vous le dire avait déclaré à l'époque l'ancien président donc après on parle des liens avec Clinton mais qui sont connus on parle de ces liens là et tout ça donc ce qui est très intéressant c'est que alors je prends les messages je savais que ça allait vous rendre grognon ce sujet ça me plaît en fait je commence à prendre du plaisir à vous titiller il y a Stealth5 qui dit le juste milieu met la barre à Tribor comme beaucoup du chat par rapport à quoi cher ami c'est par rapport à quoi parce que Tribor du coup c'est pas à droite ou à gauche j'ai pas le pied marin mais ça j'avais appris en fait c'est pas à droite ou à gauche Tribor donc merci à El Gigantesco Chibro bien trouvé le pseudo qui a offert un abonnement à Retrure 345 merci bien les amis si vous voulez ce que je veux dire par là je vous lis cet article parce que je trouve qu'il est très intéressant pour la première fois on évoque vraiment ce lien là pour essayer de nuire à Trump qui commence à être en bonne position pour 2024 et là ça sort et là ça sort on commence à faire les liens dire au grand public vous avez vu quand même Trump et Epstein c'est pas très bien on te parle de Clinton ça reste timide même ce qui est dit sur Epstein c'est très 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 timide mais je trouve que c'est intéressant et puis en plus qu'on soit clair je veux bien mes amis que vous ayez des accointances avec Trump et compagnie maintenant si vous avez ça sous la main je serais très très chaud à recevoir des vidéos ou des articles ou quoi dans lesquels Trump condamne fermement Epstein et comment dire et rappelle à tout le monde que c'est un pédocriminel notoire connu et reconnu pour ça depuis des années quand il est condamné en 2008 c'est pas pour vol à l'étalage donc je trouve que c'est un petit peu facile c'est un petit peu facile de blanchir Trump parce qu'on le voit comme le symbole qui va lutter contre les démocrates et compagnie il faut quand même regarder les choses en face il faut voir ce qu'est Trump il faut voir le personnage qu'est Trump après voilà je sais qu'il y a une théorie une piste qui existe comme quoi tout ça ne serait un petit peu que de l'affichage et qu'en coulisses Trump se bagarrerait contre l'état profond américain bon je vous l'ai dit cette piste personnellement je suis pas très très chaud je suis pas certain de la pertinence mais je voulais vraiment vous parler de ça de ce papier du Wall Street Journal parce qu'il met en lumière les contradictions qu'on peut nourrir aussi nous à trop voir Trump comme le sauveur de l'humanité on oublie quand même qu'il y a ces liens avec Epstein et que si ça avait été d'autres personnalités du corps d'en face on aurait tous sauté dessus en disant vous avez vu vous avez vu personne n'en parle donc ça me plaît bien je prends vos messages dans le chat allez-y les amis il y a Ishigo Bankai38 qui dit au lieu de sortir cet article qui au final ne dit rien il aurait eu ou a eu mais où sont les preuves qu'il nous sorte les photos dégueulasses avec des gosses au lieu de faire des suppositions alors perso j'ai pas envie de les voir j'imagine que toi n'en plus on est d'accord mais le même niveau de sous-entendu avec Biden je t'assure que tu dis pas ça camarade je te parie l'apéro que tu dis pas ça je pense que soyons honnêtes intellectuellement les copains soyons honnêtes intellectuellement vous voyez bien que là c'est Trump et on prend plus de pincettes si je vous avais parlé de Biden dans le chat vous m'aurez tous dit ah ouais mais on savait tous c'est un dégueulasse c'est Hunter Biden et compagnie je pense que il y a toujours un niveau de doute supplémentaire et c'est ce qui est intéressant c'est ce qui est intéressant à voir après voilà effectivement si on veut comparer et creuser la chose on est à un niveau de preuve qui est bien inférieur à ce qu'on a avec Hunter Biden également soupçonné de pédocriminalité on est d'accord que je compare pas les choses je compare pas les choses mais je veux juste qu'on appelle quand même qu'on soit attentif au biais qu'on peut avoir et au fait que on se ferme les yeux volontairement quand ça nous arrange il faut être quand même raccord là-dessus Twitchach qui nous dit aucun leader n'est monté au sommet sans piétiner les tronches et entasser les cadavres ça serait que c'est un petit peu la politique Ozifil59 MDR il y a juste à mettre photo Biden avec enfant sur Google et le frérot aura des extraits ça je l'ai déjà fait je vous dis pas que en lisant ça sur Trump je blanchis les autres qu'on soit bien d'accord bien sûr que Joe Biden il y a des soupçons terribles de pédocrimisme criminalité on en a assez parlé c'est pas à moi qu'on va faire ce procès quand même tout de même et oh ça suffit alors il y a Stealth 5 qui dit tribord c'est droite babor c'est gauche pour info ouais mais c'est la gauche ou la droite du bateau pas de la mer parce que le bateau il peut changer je crois qu'on m'avait expliqué ça si je dis pas de conneries donc t'as toujours un rapport tweet chat la différence avec Hunter c'est que attends la différence des Hunter Biden s'est bien fait choper alors ça ça reste à voir ça reste à voir pour l'instant les poursuites c'est assez léger par rapport à tout ce qu'il a fait Ichigo Bankai 38 moi cette affaire on a plein d'articles sur tout le monde mais a-t-on les preuves le FBI a-t-il les preuves si oui qu'ils le disent une bonne fois pour toutes et qu'ils arrêtent les mecs là on tourne autour du pot pour tous les accusés ah mon Ichigo Bankai tu me plais aujourd'hui parce que quand il s'agit de sous-entendre que Brigitte Macron est un homme là on est tous là en mode ah ouais on a les preuves c'est sûr il y a eu une enquête avec trois photos c'est sûr et enfin je charrie presque comment dire je vous taquine volontiers les amis je compare des affaires qui n'ont rien à voir enfin encore que je compare des affaires et tout ça mais c'est juste par pitié on est la famille juste milieu interrogeons nos biais psychologiques on voit bien et c'est pour ça que je voulais vous parler de Trump parce qu'on voit bien que parfois on pense les gens on se dit ben voilà c'est sûr que c'est comme ça là on est rigoureux et là il faudrait des preuves sur Trump parce qu'après tout tout le monde peut dire ça mais quand on dit Brigitte Macron est un homme est-ce que t'as plus de preuves c'est aussi des on dit il n'y a rien de certain t'as jamais vu sa teub donc c'est ça où je grossis les traits volontiers les copains mais c'est à dire que il n'y a pas que moi qui doit toujours prendre des pincettes quand on traite des sujets ou quoi c'est bien parfois tu vois de reconnaître ce truc là Von Dreyken qui nous dit globalement à partir du moment où tout tourne à essayer de nous focaliser sur le fait qu'il n'y ait que deux corps et deux solutions avec des affaires toujours plus farfelues pour faire jaser mais finalement on reste sur ces deux dotions et personne ne parle d'autre chose je suis d'accord Fred Beside CZFR qui dit Trump est peut-être un obsédé sexuel je le conçois mais pas un pervers comme Biden après il y a match après vous choisissez votre cancer effectivement et Grumwick qui dit il faudrait un autre Snowden c'est tout là au moins ça fait bouger les lignes pas les articles que pas grand monde ne lit ça c'est ton avis que je respecte cher ami même si je ne suis pas d'accord Stealth 5 d'où ce serait un homme les opérations existaient déjà dans les années 70 non mais je ne l'ai pas dit calme-toi oh j'étais énervé on se calme je n'ai pas dit oui ou non j'en sais rien puis je m'en fous je m'en bats les couilles comme elle non je déconne ça c'est une blague et bal d'ail au part si on veut comprendre les coulisses de la pièce de théâtre il faut s'intéresser au travail de Pierre Higard effectivement c'est intéressant News News 2000 en 2008 le procureur avait dit que Trump était le seul homme qui l'avait aidé qui avait aidé qui le procureur ou Epstein Ishigo Bankai mais que Trump soit coupable personnellement je m'en tape on le sait que c'est un porc donc il y en a marre que le FBI fasse son job et arrête tous les mecs qui sont à droite ou à gauche ou au centre ou dans mon cul après ça c'est ton avis mais qu'il les arrête et on passe à autre chose là je suis d'accord avec toi alors pas par rapport à ton séant je respecte mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement tout le monde fasse le boulot et le ménage tous bords confondus ça je suis bien d'accord et elle Sdeniut qui dit bonjour Rémi ce qui est sûr c'est que Trump lutte contre le trafic d'humains Biden lui le banalise plus facile de croire que Biden est un pédo alors Trump lutte contre le trafic d'humains par rapport à quoi peut-être je dis pas oui je dis pas non mais j'ai pas vu si tu veux de déclaration officielle ou quelque chose là-dessus merci à DJ Nance qui vient de sub quatrième mois d'abonnement merci beaucoup cher ami et Ora Yoga qui dit on se raccroche à Trump car il est le seul à s'opposer à l'état profond mais on en préférerait un autre il reste un port misogyne et peut-être même pédo mais c'est là où je vous embête volontiers je vous embête volontiers parce que au fond c'est pas ce que je pense mais c'est plus pour une réflexion comme ça ce soir avant de dormir vous penserez à moi au fond qu'est-ce qu'on en sait que Trump s'oppose à l'état profond depuis quand les politiciens font ce qu'ils disent au fond si Biden vous avait dit je lutte contre l'état profond on aurait tous ricané pourquoi Trump ce serait vrai c'est une question mais Blueby 3 nous le dit détachez-vous des émotions et je suis d'accord je vous chagrine qu'on soit bien d'accord si vous voulez le faux de ma pensée je préfère avoir un Trump au pouvoir qu'un Biden et encore de toute façon je ne suis pas américain c'est qu'un avis subjectif mais je vous rejoins mais c'est juste pour qu'on reste exigeant je vous l'ai dit et qu'on reste exigeant dans nos neurones et qu'on refuse les évidences pourquoi Trump lutterait contre l'état profond quelle preuve a-t-on de cela rappelons quand même que Macron lui-même parlait d'état profond en France qui aujourd'hui va dire que Macron lutte contre l'état profond je peux vous la retrouver la déclaration au fond c'est un peu facile et on voit bien qu'on est vraiment biaisé on est vraiment biaisé au Mercule qui dit 4 ans sans guerre c'est un acte ça effectivement mais tu vois ça c'est autre chose ça c'est un autre débat ça c'est plus sur le bilan de Donald Trump mais ça je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord mais ce qu'il n'empêche que Trump lui-même menaçait directement le Nord Stream 2 les premières menaces et les premiers éléments qui disaient que les américains n'étaient pas très très chaud du projet Nord Stream c'était avec Trump c'était pas avec Biden donc n'oublions pas quand même que Trump et Biden ne sont pas du même bord politique mais la ligne c'est America First le mec qui habite dans l'Aveyron et qui serait prêt à voter Macron il s'en va aller à voter Trump pardon il n'en a rien à foutre n'oublions pas ça quand même merci à mon crapouillot que j'embrasse qui vient de sub disait moi merci beaucoup cher ami ça ça fait plaisir et qui nous dit toi aussi tu vas faire comme Jean Macier et être payé par le Parlement européen pour parler de l'état de l'UE avec des euros députés alors ça cher ami je ne suis pas du tout au courant de cette histoire n'hésite pas m'envoyer si tu as des éléments je vous mets mon adresse mail dans le chat puis vous pouvez tous m'écrire me dire des trucs il n'y a pas de problème on ne va pas potes je prends les messages parce que c'est intéressant comme débat il y a plein de choses les amis Lord Booster je pense que ce soit au state ou chez nous ils trempent tous dans quelque chose de louche qu'on ignore donc Trump ou Biden le débat est le même pour moi quand est-ce qu'on votera pour autre chose que des crapules je suis intéressé je suis d'accord avec toi Jean-Dalf Legras les USA je ne m'intéresse qu'à la politique internationale ce qu'il fait dans son pays je m'en balance et Trump de ce côté là rien à dire c'est un petit peu fasto tu choisis tes chevaux de bataille Roons il ne faut pas oublier que Trump a depuis toujours fait des affaires avec la mafia à Atlantic City New York et Las Vegas Rimkus Trump était présent avec les acteurs à la première de Sound of Freedom il a fait un discours en larmes j'avais vu ça le discours en larmes de Trump ça m'étonnerait mais peut-être en tout cas je ne l'ai pas vu passer Quijbu avec toute la merde que Trump se prend à la gueule s'il avait quelque chose d'Epstein ce serait sorti depuis longtemps c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure c'est que justement ce n'était pas le cas il faut suivre non mais je suis un professeur je suis un peu rude on a quoi la mafia ça je l'ai lu Kreshoff les juges US sont massivement démocrates et acquis à cette cause s'ils avaient la preuve que Trump a oublié de ramener un livre à la bibliothèque il l'inculperait pour ça les affaires sur Trump sont juste des prétextes pour le discréditer pour 2024 je ne suis pas certain ce qu'on tentait d'expliquer depuis tout à l'heure Gaëtan Ducarncat ce qui est malheureux c'est que des nouveaux réseaux du type d'Epstein ont sûrement dû se former avec les mêmes appuis et Doumeur MacGregor qui nous dit il serait intéressant de lancer dans le débat de mettre trois personnes au deuxième tour aux élections présidentielles ce serait beaucoup plus intéressant parce qu'on voterait pour quelqu'un et non contre quelqu'un et ça partout dans le monde ça je suis d'accord avec toi donc ça me plaît bien ce débat me plaît bien les amis parce qu'on voit un petit peu toutes les nuances qui sont compliquées à trouver quand on est dans des débats qui nous emportent par l'émotion et par la gravité des sujets bien sûr bien évidemment c'est toujours curieux et puis petite séquence plaisir c'était Florian Philippot vous l'avez peut-être vu c'était fin de semaine dernière pardon qui était sur CNews qui a justement parlé d'Epstein je voulais vous montrer ça comment on fait bugger un plateau de CNews c'est assez marrant à travers le monde en créant des coups d'état et des guerres un peu partout sur ce qui lui arrive là la veille du super Tuesday c'est quand même incroyable je veux dire pendant ce temps là vous avez la famille Biden Hunter, le fils et le père Joe qui sont pris dans des affaires de corruption on apprend des choses des millions de dollars reçus etc de sociétés ukrainiennes chinoises tout ce que vous voulez il n'y a rien le ministère américain de la justice ne bouge pas le petit doigt vous avez la liste d'Epstein vous le signal à part Guylaine Maxwell et M. Epstein qui s'est suicidé ça tombe bien tranquillement comme M. d'ailleurs en France il y en a eu un qui s'est suicidé aussi il se suicide beaucoup dans cette histoire là la liste des centaines de personnes sur cette liste infâme pas un aujourd'hui n'est arrêté n'est en prison rien donc on voit là si vous voulez la différence de traitement entre ceux qui gênent vraiment l'oligarchie et ceux qui sont complets des amalgames qui sont étranges entre l'affaire Epstein et puis l'affaire Biden il n'y a pas de rapport des choses qui sont constatables ça concerne manifestement c'est les amalgames les amalgames bien évidemment donc et puis un autre point parce que c'est intéressant parce que même ça vous avez pensé que je suis casse-couille aujourd'hui c'est peut-être vrai mais Adriano Soleil qui nous dit Trump le seul président qui n'a pas déclenché de guerre bien au contraire alors oui certes c'est dire d'ailleurs le bilan des précédents parce que même Barack Obama le président de la paix les nounours et compagnie tu vois j'ai dit Barack Obama j'ai voyé tu vois même Barack Obama le président de la paix effectivement avait contribué à déclencher des guerres à engager les américains en guerre après oui il n'y a pas eu de déclenchement de nouvelles guerres mais Trump n'a pas non plus enlevé toutes les troupes américaines même si son bilan est largement préférable à Biden Bush alors on n'en parle même pas Obama et compagnie mais là encore il faut il faut étudier la question ça c'est toujours rester prudent c'est ça le juste et mieux on nous attend à gauche on est à droite on nous attend en haut on est en bas dans la diagonale longue ligne c'est important ça c'est très important ça ça me plaît ça ça me plaît donc voilà voilà un petit peu les amis et on a je suis content on est arrivé au bout de ce que je voulais vous dire ça ça fait plaisir j'ai bouclé le programme il y avait de quoi bricoler il y avait de quoi bricoler aujourd'hui on est dans les clous on est dans les temps voilà on est dans les temps pas comme le petit Grégory elle est dure elle est dure mais elle me fait marrer c'est ça le problème c'est que il faut c'est de l'humour il faut rire de tout je veux dire comme disait Manuel Bompard c'est aux religions de choisir leurs signes religieux moi je trouve que c'est aux humoristes de choisir leurs blagues c'est comme ça tu ne peux pas juger si tu n'es pas humoriste tu ne peux pas juger d'ailleurs c'est une vraie réflexion je suis très sérieux en disant ça je suis très sérieux parce qu'au fond c'est vrai quand tu dis moi ça ne me fait pas rire c'est raciste mais tu ne sais pas tu n'es pas humoriste tout à l'heure on me disait il n'y a que les musulmans qui peuvent parler de la baïa que Gabriel Attal qui peut parler qui peut dire de la merde chacun sa spécialité moi je trouve que c'est aux humoristes de juger ce qui est drôle et ce qui n'est pas drôle quand tu as un humoriste tu as Tex quand il fait une blague là il a quand même fait une blague donc je veux dire c'est quasiment Adrien Quatennens parce que Tex c'était une blague sur les yeux au beurre noir Quatennens c'était pas une blague il y en a un qui a été viré je vous laisse deviner lequel bon bref quand on dit Tex c'est pas drôle machin et ben tu vois je trouve ça étonnant parce que c'est aux humoristes de juger sur plein d'autres débats on dit c'est aux gens concernés de parler et je n'ai pas compris pourquoi la meute médiatique c'était c'était jeté sur le truc c'est ça le problème donc bon je reprends le chat on papote encore un petit peu on a le temps jusqu'à 18h bougez pas question me lit question me lit BB7 78 44 j'ai jamais dit qu'il y a que les musulmans qui peuvent parler de la baïa je dis qu'il faudrait qu'ils fassent partie des débats je ne pensais pas à toi cher ami t'inquiète pas ça n'était pas une attaque personnelle on se détend je sens une tension c'est au niveau du scrotum à mon avis j'ai fait un peu de kiné détendez-vous on est sur juste mieux à tout moment je mets une compilation de cornemuses c'est ça que vous ne savez pas vous venez vous êtes énervé oui l'actualité Macron ma crotte non on est sur juste mieux à tout moment ça part en couille il ne faut pas l'oublier non plus il ne faut vraiment pas l'oublier donc voilà c'est important c'est important ça me fait plaisir ça me fait plaisir tu vois à tout moment je peux mettre des bêtises je peux mettre des compilations d'arrêt de Thierry O'Meyer par exemple ça n'a aucun sens ça n'a absolument aucun rapport mais si je veux je mets 3 minutes de Thierry O'Meyer voilà on est sur juste le temps on est sur juste le temps on est sur juste le temps Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pourquoi pas, on peut aussi l'embrasser, on a le droit. C'est ça, c'est comme ça, c'est la vie, on est bien en ce moment, tout se passe bien, on est détendu, c'est le plus important. Moi, ça me plaît. Et puis voilà, on n'a pas fini. Demain, c'est farce tranquille, les amis. Demain, c'est farce tranquille. Ça devrait se fendre la gueule, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, on peut se détendre gentiment, on peut parler rugby un petit peu, je vous l'ai dit, c'est la semaine. C'est la semaine. Alors, on a envie de parler d'Hugo Décrypte. Hier, on l'a dit, Emmanuel Macron, bravo à lui, c'est génial, gros score. Et encore pour YouTube, je ne sais pas, il est passé le million quand même. Je pense que c'est sympa comme tout. Bon, on en a parlé hier, c'est très bien. Bravo à lui. Bon, alors, ça n'a pas changé. Beaucoup de gens ont dit, ouais, Hugo Décrypte, il a titillé Macron, il l'a poussé dans ses retranchements. Je ne suis pas certain. Déjà, s'il vient, c'est que ce n'est pas bon signe. Alors, effectivement, il a été bon, mais il est journaliste. Sauf erreur, d'ailleurs. Je crois qu'il est journaliste de métier, non ? Je ne veux pas dire de conneries. C'est très bien. Dans tous les cas, c'est génial. En plus, un président qui critique les réseaux sociaux et tout, qui vient dessus, c'est bien. Mais, que je ne te dise pas de conneries, Sciences Po, Master Communication, Média et Industrie Créative. Alors, il n'est pas journaliste. J'ai l'impression qu'il n'est pas journaliste. Mais c'est bien, tu vois. C'est bien. Ça dynamise le format. C'est cool. Il a des super invités. Il a eu Bill Gates et des trucs comme ça. C'est assez énorme, tu vois. C'est assez énorme. Mais... Non, mais en fait, je reconnais le mérite du gars. Pas de problème. Bravo. C'est super. Mais c'était Macron. C'était Macron. Vous le mettez sur BFMTV, sur CNew, sur LCI, chez Hugo Décrypte. C'est pareil. Il faut comprendre que Hugo Décrypte, aujourd'hui, c'est un BFMTV pour les jeunes. On parle de quelqu'un avec une rédaction de plus de 10 personnes. Il va débaucher des journalistes sur le service public. Il a vraiment des professionnels avec lui. Si les personnalités politiques... Si Bill Gates va chez lui et compagnie, c'est qu'il y a une intégration au système. Je veux dire, vous prenez à parts égales d'audience... Alors, quasiment. Hugo Décrypte, c'est 1,4 million d'abonnés. Si la question était simplement le poids de l'audience sur YouTube, pourquoi Emmanuel Macron ne va pas chez Idrissa Berkane, par exemple ? Quitte à se mettre en danger, quitte à se mettre en risque. Donc, je ne renie pas le travail d'Hugo Décrypte, qui est chouette, bien évidemment, et c'est nécessaire et tant mieux. Mais par contre, il faut quand même rappeler que Hugo Décrypte, c'est un BFMTV pour les jeunes. Et on a un discours qui n'est absolument pas un discours d'analyse, à mon sens, qui n'est pas un discours de contradiction. Pas tout le temps être dans la contradiction, mais Hugo Décrypte, pendant le Covid, bon, ben voilà, quoi, si vous voulez. Donc là, hier, pendant 2h et 4 minutes, très exactement, le sujet, c'était les jeunes et compagnie, c'est très bien. Mais Emmanuel Macron a fait du Emmanuel Macron. Quand Hugo Décrypte lui dit, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir à cette question-là ? Quand il le recadre un peu, ça choque les gens de dire, vous avez vu, il a recadré Macron. Mais le vrai problème, c'est que des journalistes de métier ne le fassent pas. Et qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est tellement à l'aise qu'il peut aller sur des chaînes YouTube où on se dit, ah tiens, c'est différent, il rentre dans l'arène, mais en fait, bubule, tu rentres nulle part. C'est ultra calibré. Emmanuel Macron va sur BFMTV, on sait que toutes les questions sont prévues à l'avance, on sait que tout est calibré. Et on croit que chez Hugo Décrypte, parce que c'est en direct, supposément, ça va tout changer, il va balancer, il va machin. Non, je respecte et je loue la qualité du travail du Hugo Décrypte, mais Emmanuel Macron était chez lui, comme il était sur CNews ou dans Pif Gadget. Ne l'oublions pas trop vite. Ça fait partie d'une mécanique de communication où tout est rodé, tout est calibré. Et ça n'est pas, enfin, comment dire, les émissions, pour le dire autrement, je pense que je n'ai pas été très clair. Pour le dire autrement, vous aviez avant des émissions, et qui n'étaient pas forcément en direct d'ailleurs, mais qui avaient des formats, qui avaient des capacités à déranger les invités. Ardisson, par exemple, avec Tout le monde en parle, c'était un exercice. On savait que quand on regardait l'émission, ça pouvait secouer. On n'est pas couché avec Rukier pendant un certain temps, et quand Zemmour était encore chroniqueur, ça pouvait secouer. On avait des invités qui venaient dans des formats. Et donc, tout pouvait se passer. Chez Rukier, par exemple, dans On n'est pas couché, il y a eu de très belles séquences, où on a vu des artistes qui étaient présents venir alpaguer des politiciens. C'est la séquence Jérémy Ferrari et Emmanuel Valls, par exemple. Donc, on avait des formats qui étaient prévus, qui pouvaient déstabiliser. Même si ça n'était pas en direct, tout pouvait se passer. Mais aujourd'hui, regardez comme la com politique est ultra cadenassée et ultra calibrée. C'est au poil de cul. C'est un spectacle de danse Disney. Vous n'avez plus de politiciens qui vont dans des émissions où ils se font secouer. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Même quand on avait eu Olivier Véran, qui est allé sur un plateau sur C8, qui se fait alpaguer par André Bercoff. Mais même ça, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire avec André Bercoff, que je respecte immensément, bien évidemment, mais qui s'emballe, qui s'énerve, alors que... Et Véran, la joue cool, le fait passer pour un hystérique. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Et aujourd'hui, on voit que les émissions politiques, c'est du Disney. Tout est cousu humain. Une séquence qui en dit long, je vous la remontre. C'est tellement symbolique de ce que je vous dis. Il faut que je trouve cette séquence. Bougez pas. Attendez, c'était quand Éric Dupond-Moretti était sur BFM TV face à Duhamel le jeune. Et en toute souplesse, Duhamel a un lapsus et lui dit « tue ». Mais sans problème. Je sais pas si vous l'avez vue, cette séquence. Ah merde, je la retrouve pas sur YouTube. C'était Duhamel BFM TV. Il l'a tutoyé, mais avec un naturel qui était confondant. C'était Benjamin Duhamel. Ah, je la retrouve pas. Mince. J'ai le débat en entier, mais j'ai pas la séquence où il lui dit « tue ». Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était une séquence hautement symbolique, où on voit le journaliste qui est d'un naturel confondant, qui lui dit « tue », « vous », comme ça, tu vois. Et donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, la communication politique, c'est du Disney, c'est du Marvel. Tout est calibré. Si ça va pas, on recommence. J'ai un peu de mal à croire qu'hier, c'était en direct. Parce que normalement, il y a une obligation, d'ailleurs, en télé, de l'afficher. Alors peut-être que sur YouTube, c'est pas en vigueur, ça. Par contre, je sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute, mais après tout, on s'en fout de mon doute. Mais vraiment, on ne peut plus y croire. C'est pas possible. On ne peut plus y croire. J'ai des gens qui me disent « Harry Godecrypte, il l'a secoué. » Mais il a secoué quoi, en fait ? Il a secoué Bubule. On a quelqu'un qui est ultra rodé, qui a une campagne... La communication politique est tellement rodée qu'on est aujourd'hui techniquement capable de baisser les sifflets des tribunes, enfin qui viennent des tribunes, lors de la finale de la Coupe de France de foot, parce que Macron est présent. Donc si ça, c'est pas de la surmaîtrise et de la soumission définitive des médias, en l'occurrence public, au pouvoir en place, ça en dit long. Donc si Hugo Décrypte avait dit à sa communauté « Je reçois le président, c'est en direct, il n'est pas au courant de mes questions », alors là, chapeau l'artiste. Et aujourd'hui, c'est un comportement dictatorial. On risque d'être un petit peu dur, mais la maîtrise des débats et l'existence de médias cadenassés qui n'osent pas pousser le pouvoir dans ses retranchements, c'est un comportement dictatorial. Point. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Quand ça arrive dans d'autres pays, quand on a le pouvoir qui cadenasse les médias, quand on a des médias qui sont... Enfin, un très grand nombre de médias détenus par quelques riches personnes proches du pouvoir, en plus, pour la plupart, quand ça arrive en Russie, quand ça arrive en Turquie, on dit rien. Donc c'est juste ça. Et il y a Léo220CI qui dit « Il est meilleur que toi, c'est dur à avaler pour toi, mais c'est comme ça. » Mais je le reconnais bien volontiers, cher ami. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est meilleur que moi pour recevoir le président de la République. Je le reconnais bien volontiers. Ça n'est pas la question. C'est pas un concours de zizi. Je parle juste, en fait, de la forme. C'est-à-dire que sur la forme, Macron chez BFM ou Macron chez Hugo Décrypte, c'est la même salade. On ne peut s'attendre à rien. Et tant mieux, c'est très bien pour lui. Mais c'est juste que la promesse, pour moi, est un petit peu galvaudée, mais c'est la vie. C'est comme ça. Donc voilà, les amis, on a fait le tour pour aujourd'hui, 18h01. On va se quitter, comme ça, les copains. Je vous donne rendez-vous demain. Demain. Demain, on va se régaler. Ça va être bien. On se donne rendez-vous demain à 16h45 pour le Juste Bistro et la farce tranquille à 18h. Encore une belle émission. Je pense que demain, il y a moyen qu'on fasse Hold Up Party 3. Le troisième bloc de 25 minutes. On va continuer. Je pense que ce sera ça, le thème. Voilà. Les copains, je vous embrasse. Normalement, il y a une surprise aussi. Demain, on enregistre quelque chose. Je ne vous en dis pas plus. Je ne crois pas que ce soit en direct. Donc, on va voir. Bref, je vous en dirai plus. Les copains, je vous embrasse. Rendez-vous demain, 16h45, pour le Juste Bistro. Allez, les bleus, d'ici vendredi. Vive la rigolade. Vive la France.